Bienvenue à tous dans ce flash. Le chef de l'État a reçu hier le rapport annuel d'activité 2013 du Conseil national de la presse CNP. Il a exhorté ses responsables à persévérer dans la voie de la concertation pour parvenir à une presse de qualité. Le président Lassane Ouattara a encouragé les entreprises de presse à travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes qui devront de leur côté se départir de leurs réflexes partisans. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan Mardi pour Aboujan, la capitale fédérale du Nigeria, où il représente le président Lassane Ouattara à la quatrième édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. Le chef du gouvernement va prendre part à la session plénière consacrée au développement de l'Afrique autour du thème de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Et puis, le recensement général de la population se poursuit. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement continue cette tournée de supervision et de sensibilisation à l'intérieur du pays. Atouba, il a tenu à faire une précision sur le délai de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Faible niveau des agents recenseurs. Soucis techniques avec le matériel de collecte d'informations. Déplacement massif des populations lors des cérémonies d'inauguration de mosquées dans le Bafing. Manque d'informations de certains ménages. Activités agricoles du fait de la saison pluvieuse. Ce sont autant de difficultés rencontrées par le comité départemental de suivi du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Chose qui justifie les 40% du taux de recensement après deux sévères d'activité à Atouba. Ces préoccupations ont été présentées au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, au cours de la réunion de synthèse. Le ministre Albert Mabrutou Akers promet de tout mettre en œuvre pour apporter des solutions immédiates à ces difficultés. Il a également saisi l'occasion pour faire des précisions sur les délais du RGPH. Le gouvernement a pris la décision qu'on accorde à chaque région, à chaque département, à chaque sous-préfecture la possibilité d'aller jusqu'à 30 jours de dénombrement. Nous sommes à Atouba et vous avez vu que Atouba a commencé le 19 avril. Si on dit à Atouba qu'il faut arrêter le 30 avril, Atouba aura eu qu'11 jours, ce n'est pas juste. Donc la décision a été prise de permettre que chaque zone de dénombrement bénéficie effectivement de 30 jours. À Soubré, l'opération rencontre quelques difficultés liées au déplacement des populations pour la fête des Pâques et les conditions d'accès difficiles à des villages et campements. Malgré tout, les autorités administratives et coutumières, les cadres et les leaders religieux ont pris l'engagement de poursuivre la campagne de sensibilisation des populations. Albert Mabrutouakeus a souhaité également qu'ils assistent le gouvernement en mettant à la disposition des agents recenseurs du matériel roulant. Il faut ajouter que Dr Albert Mabrutouakeus, président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat, sera face à la presse demain dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Il aura à se prononcer sur le thème « Recensement général de la population et de l'habitat. Quels enjeux dans le développement de la Côte d'Ivoire ? » Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement saisira l'occasion pour dresser un bilan partiel de l'opération en cours. Et vous le savez, le groupe France Média Monde veut faire voir la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Déclaration faite par sa PDG Marie-Christine Saragosse, sur place avec la Abijan des têtes d'affiches. La délégation de RFI est là dans le cadre de la célébration des 20 ans de diffusion de Radio France Internationale RFI en bande de modulation de fréquence FM en Côte d'Ivoire. Et pour marquer l'événement, RFI enregistre en public depuis hier à l'espace La Trille. Il faut le rappeler, Radio France Internationale vient d'ouvrir de nouveaux émetteurs, notamment à Yamsoukro et San Pedro, en vue d'étendre sa couverture en Côte d'Ivoire. Et puis, dans l'actualité sportive, Sabri Lamouchi va livrer le 13 mai prochain une première liste des éléphants en vue du Mondial 2014. Et hors de nos frontières de violents combats ont opposé hier matin dans la région de Difa, l'armée nigérienne a des éléments du groupe islamiste Amé Boko Haram venu du Nigeria voisin. Bilan, plusieurs blessés. Et puis, le président des États-Unis, Barack Obama, a affirmé m'a dit que l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria constituait une situation révoltante et souhaitait une mobilisation internationale contre Boko Haram. Rappelons que près d'un mois après avoir kidnappé plus de 200 lycéennes, le groupe islamiste Boko Haram a encore enlevé 11 adolescentes dans le nord-est du Nigeria hier. Depuis lundi, au moins 63 personnes sont mortes dans plusieurs régions du Kenya après avoir consommé de l'alcool frélaté, a annoncé ce mercredi la police kenyane. Selon des sources hospitalières, environ 70 personnes étaient toujours hospitalisées pour la même raison à travers le pays. Et pour terminer, les électeurs sud-africains votent depuis ce matin pour élire les 400 députés qui choisiront le 21 mai prochain le président de la République, malgré les tensions sociales. L'ANC est au pouvoir depuis 1994 par favori. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada